11 février, commémoration de l'assassinat de Ratsimadjav. 11 février 1975, 11 février 2019, l'on commémore aujourd'hui l'assassinat du colonel Richard Ratsimadjav. Il s'agit d'une figure historique qui a fait preuve de patriotisme et de sacrifice. Pour rappel, le 5 février 1975, période où il y avait des troubles politiques et une mutinerie au camp d'Antinmour, le général Gabriel Ramalentzou, chef d'état de l'époque, lui a confié le pouvoir. Pour se donner du courage, il a répondu en ces termes, « Je ne fûrai pas mes responsabilités, mon général, parce qu'en cette période difficile, le pays a besoin d'une personne difficile. » La journée d'aujourd'hui a ainsi été marquée par un dépôt de gerbe à la stèle commémorative en Buzatovambundi. Le premier ministre Tsakrissian estime que le colonel Ratsimadjav a donné un exemple de patriotisme. Cette année, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie ont décidé de commémorer ensemble le jour de l'assassinat du colonel Ratsimadjav, précise le général de division Richard Ravalman, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie. Cela a été corroboré par le général de division Rakutenirina Léon, Jean Richard, ministre de la Défense nationale. Ces trois entités œuvrent tous pour assurer la sécurité, une des priorités de l'IUM. Les armées, le 11 février, sera consacrées pour rendre hommage aux héros de la police nationale, de l'armée et de la Défense nationale qui ont perdu leur vie en service commandé et à ceux qui ont fait un acte de bravoure pour la patrie. Merci. 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 Merci.